Bonjour à tous, petite vidéo. Aujourd'hui, on reçoit Corentin. Corentin, présente-toi. Alors moi, je m'appelle Corentin Platane, du coup, et je suis actuellement en Master 2 Sémiotique et Stratégie de Communication, Université de Limoges, donc dans le centre de la France, vers le centre de la France. Ah, c'est cool. Donc toi, tu t'intéresses à l'image. Oui, je m'intéresse à l'image, je m'intéresse au cinéma, c'est le sujet de mon mémoire, je m'intéresse à beaucoup de choses, j'avais beaucoup d'idées de mémoire, et puis au final, j'ai penché pour le cinéma, j'avais aussi le complotisme, j'avais beaucoup de choses, on va dire, dans tout ce qui signe, sens, etc. On a beaucoup de sujets, on a tous les sujets même d'ailleurs, mais c'est difficile de choisir. Ça, c'est intéressant. Toi, tu arrives dans un domaine, tu as plein d'idées, tu es vraiment plein d'énergie, et puis là, tu rencontres un directeur, tu rentres dans un programme, et puis là, on commence à te dire « Oui, mais finalement, ce serait bien que tu ne fasses pas ceci ou que tu ne fasses pas cela. » Alors, comment on fait un choix ? Comment on fait pour s'orienter dans tout ça, dans toute cette richesse ? Alors, c'est marrant parce que du coup, le professeur qui me guide dans tout ça, Madame Sylvie Lorenzo, en fait, elle a fait justement une thèse, elle, sur tout ce qui est bande d'annonce au cinéma, etc. Toujours dans une approche sémiotique. Et du coup, c'est un peu, ça s'est venu un peu naturellement, nous, tout ce qui est choix du sujet. En fait, j'avais déjà justement le cinéma, alors ce n'était pas le cinéma en général, c'était, on va y revenir après, mais c'était vraiment précisément le cinéma d'horreur à la base que je voulais faire. Après, ça s'est affiné avec le fan footage, on y reviendra. Mais oui, ça s'est fait tout à fait naturellement. Moi, je n'ai pas eu de contraintes au niveau de mon sujet. Je sais que j'ai beaucoup d'amis, de collègues, on va dire, de travail qui ont eu cette contrainte justement de changer de sujet, qui ont changé de sujet aussi entre les deux masters, parce que c'est assez atypique. Mais nous, en fait, on n'a pas un master à faire en M1 et un master à faire en M2. En fait, c'est un master global qu'on redonne à la fin de notre deuxième année, qui reprend, en fait, on va dire, si je caricature, on va dire, si je grossis un peu tout ça, c'est qu'en M1, on fait, on va dire, la première partie de notre mémoire, et en deuxième année, on finit, en fait, on fait le reste, c'est-à-dire partie 2, partie 3. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Sinon, il y en a qui reprennent tout, il y en a qui refont tout. Là, c'est un peu plus compliqué. Parle-nous de cette rencontre avec cette directrice. Oui, exactement, Sylvie Lorenzo. En fait, c'était une professeure de... Moi, je l'ai eu en cours de... Oula, c'était en licence. J'ai fait une licence sciences du langage, de l'information et de la communication, et je l'ai eu pour un cours de... Ça devait être de la syntaxe, donc de la linguistique pure. C'est pas du tout mon fort, la linguistique pure. J'en ai fait beaucoup, mais c'est pas trop ce qui m'intéresse. Et au final, j'avais vu une autre professeure avant, qui m'a dit, qui s'appelle Natacha Levé, qui m'a dit, justement, « Ah ben, Sylvie Lorenzo, qui te fait le cours de syntaxe, justement, est spécialiste du domaine du cinéma. » Et ça s'est fait naturellement. Vraiment, après, ça a tout de suite collé sur tout ce qui est axe de mon mémoire, etc. En ce moment, elle n'est pas trop disponible pour me guider, mais de toute façon, je suis lancé en plein dedans. Là, on est le 18 juillet. Il faut que je redonne tout ça en septembre. Donc, je suis vraiment dedans en ce moment. Ok. Donc, en fait, cette expertise, elle existait déjà là où tu étais. Est-ce que tu le savais quand tu t'es inscrit au programme, ou tu l'as découvert ? Au programme, c'est-à-dire en master ? Oui, c'est ça, en master… En fait, le master sémiotique, nous, c'est la continuité de la licence sciences du langage. Quand on sent sciences du langage, c'est soit on fait… Si on veut continuer des études, évidemment, soit on fait un master en sémiotique et stratégie. Il y en a beaucoup qui sont partis en MEF. Donc, MEF, c'est… Alors, les lettres MEF, je ne sais plus du tout ce que ça veut dire, mais c'est pour entrer dans la fonction, enfin, dans tout ce qui est professeur des écoles et des choses comme ça, quoi, pour travailler en lycée, collège, etc. Mais c'était clairement la continuité. Au final, non, je ne savais pas que ça allait m'amener à ça, au final, au cinéma, quoi. Je ne voulais pas faire d'études, forcément, sur le cinéma. En plus, je ne veux pas forcément travailler dans le cinéma plus tard. Donc, je ne sais pas. C'est juste que c'est un sujet qui me passionnait. Et en plus, là, je trouve que la sémiotique, le sens dans le film d'horreur, c'est clairement quelque chose qui est super intéressant, quoi. Et comment tu en es venu à la quête de sens ? Pourquoi tu veux comprendre ? Pourquoi tu veux saisir le sens des choses qu'il y a fait ? Qu'est-ce que le sens ? La question terrible, quoi. Si je devais résumer ça, on va dire, un peu ce qui est le plus important, parce qu'au final, ma première mématique, elle est en train de changer tout le temps. Dans mon mémoire, c'est horrible. Mais en gros, c'est un peu… De base, j'étais parti sur une approche très marketing, parce que moi, de base, je fais assez marketing, je voudrais travailler dans la publicité. Et en fait, mon approche de base, c'était vraiment comment le marketing exploite le found footage, comment il exploite d'ailleurs le film d'horreur, le cinéma d'horreur en particulier, en général, quoi. Et à la fin, au final, je suis arrivé sur pourquoi le found footage se diffère des films d'horreur par le sens, justement, par ce qui est sens caché, ce qui est l'habitude, des notions très techniques. Du coup, après, je suis parti sur Peirce, qui est clairement mon fer de lance, là. Mais le sens caché, c'est bien… Ça résume bien mon mémoire, en fait. Parce que là, ce n'est pas le sens qu'on voit, quoi. C'est le sens vraiment caché. Bon, le coup, la sémiotique, ça sert, parce qu'une étude sémiotique, au final, ça peut paraître très compliqué, et des fois, ça peut paraître surtout très inutile. Mais là, c'est vraiment utile. C'est vraiment un bon sujet, je pense. OK. Donc toi, tu te lances là-dedans, tu te dis « j'aime le cinéma ». J'aime cette idée d'aller justement comprendre les différences, le sens que peuvent prendre les symboles, etc., qu'il y a dans tout ça. Là, tu y vas. Donc là, tu choisis, tu découvres un petit peu ce… Enfin, tu avais déjà quelques notions quand tu étais… Donc, je vais traduire aussi pour les Américains, enfin, pour ceux qui vivent en Amérique, mais tu étais en licence, donc en bac ici, les bachelors pour les Américains. Et donc, tu rentres là-dedans, et puis là, on te donne des cours, un petit peu d'introduction. Tu découvres justement les différents domaines de la linguistique, et puis sûrement un petit peu de domaine de la sociologie, un petit peu de psychologie, pour créer un petit peu un programme qui va te permettre de développer. Et là-dedans, tu découvres… Donc, dans la linguistique, tu découvres la branche de la sémiotique, de la sémiologie, etc., etc. Là, tu te dis « waouh, c'est vachement intéressant ». Puis, effectivement, c'est un outil qu'on retrouve de manière commune dans l'analyse de publicité. Les exercices, même en classe, sont souvent autour des publicités parce qu'on joue avec tout ça. Là, tu te dis « hé, c'est amusant, on peut jouer et tout ça. » J'aimerais utiliser ça. Là, tu te retrouves dans cet univers-là qui est complexe, qui en plus, on en parlait un petit peu avant de commencer la vidéo, très anglo-saxon en ce moment. C'est les anglo-saxons qui dominent parce qu'on le sait, en fait, dans le domaine du marketing en ce moment, c'est eux qui dominent. Ah oui, c'est sûr. Pour ne pas se mentir. Puis, le marketing aux États-Unis, c'est vraiment une industrie. Ça produit à un milliard de dollars. Là, tu te retrouves là. Tu te dis « ok, par quelle bouche commence ? Comment tu es rentré dedans ? » Comment tu t'es approprié ce domaine ? En fait, je ne vais pas mentir à tout le monde. La sémiotique, de base, ce n'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Je trouvais ça très pompeux. Je trouve toujours ça très pompeux, mais très intéressant et surtout utile. De base, c'était vraiment la stratégie de communication qui m'intéressait, c'est-à-dire le deuxième, on va dire, intitulé de ce master, qui d'ailleurs va changer. Je crois que le nom va être… Il va y avoir une refonte du titre de ce master. C'est vrai que stratégie de communication, qu'est-ce que ça veut dire au final ? Mais c'était justement tout ce qui est communication. J'ai eu plein de cours qui étaient très intéressants sur, par exemple, l'ethnomarketing, quelque chose qui est très peu utilisé en France. Ça, ça m'a vraiment passionné. Mais c'était vraiment pour la communication à la base. Et la sémiotique, je l'ai plus vu ça comme un outil plutôt qu'un domaine où je voudrais être expert. Et au final, c'est vrai que je ne veux pas me présenter comme un expert de la sémiotique, comme un sémioticien même. D'ailleurs, j'ai toujours préféré la sémiologie et la sémiotique. On ne va pas revenir avec le débat, avec le fameux débat. Mais ouais, clairement. Et puis, c'est sur l'analyse des pubs. Là, ça, c'est vraiment un truc qui m'a plu. Je me suis dit, sémiotique en analyse des pubs ou sémiologie avec Roland Barthes et Panzani, ça, ça m'a vraiment plu. Je me suis dit, c'est génial. C'est trop bien. Ça, c'est intéressant parce que toi, tu pars vraiment pragmatique dans le sens classique du terme. Tu t'es dit, je veux faire de la stratégie de com'. La stratégie de com', c'est quand même d'envoyer des messages qui ont une signification qui permettent à l'action ensuite les différentes personnes, que ce soit en entreprise ou que ce soit pour des produits. Donc, toi, tu es vraiment à la base quelqu'un de pragmatique. Tu t'es dit, OK, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis là, tu pars vers l'abstraction. C'est ça qui est compliqué. Mais au final, pour expliquer tout ce qui plaît dans le fan-footage et d'ailleurs, ce qui plaît dans le film d'horreur en général, parce que je parle de fan-footage, je ne sais pas d'ailleurs si on a besoin de définir ce qu'est le fan-footage. Parce que je fais un mémoire sur le fan-footage, mais c'est aussi sur les films d'horreur en général, parce qu'il y a beaucoup, évidemment, de liens. Alors, le fan-footage, du coup, pour résumer un peu ça, c'est un sous-genre, en fait, considéré comme un sous-genre du cinéma fantastique de base, sous-genre en ce moment plutôt du cinéma d'horreur. Quand je dis en ce moment, c'est-à-dire les 20 dernières années depuis Blair Witch, c'est un sous-genre du film d'horreur. Donc, en fait, tout le monde a forcément, je pense, vu un fan-footage dans sa vie. En gros, c'est... Alors, il y a plusieurs codes, je fais justement toute une partie là-dessus, mais c'est la caméra à l'épaule, la caméra qui existe dans le récit, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un film qui est filmé, mais où la caméra n'existe pas. Au final, c'est une caméra qui existe, donc ça ressemble en fait à un documentaire un peu ou à un vlog aussi. Je parle souvent de vlog, d'ailleurs, ça ressemble à tout ça. Et au final, on a l'impression que c'est des enregistrements qui sont tout à fait authentiques, alors qu'au final, c'est toujours une fiction. C'est un film. Ça prend beaucoup moins ces dernières années, justement, l'habitude de Perth, qui est, je pense, l'un des principaux points pour lesquels ça marche beaucoup moins. Mais à la base, Blair Witch, le projet Blair Witch, du coup, je pense que beaucoup le connaissent, c'était clairement ça. Ça faisait peur parce qu'on ne voit rien, mais c'est surtout que ça fait peur parce que si c'est vrai, c'est ultra flippant. Et puis c'est vrai qu'en y pense, ce film, c'est quand même... Quand on se dit que c'est faux, c'est sûr que c'est un peu tout nul parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a des petits cris, des petits pas, mais au final, on a des films beaucoup plus gores qui sont beaucoup plus impressionnants. Mais justement, on n'est pas sur ce sensationnel. Là, on est sur quelque chose de subtil et qui, au final, peut paraître vrai. Et justement, cette frontière entre réalité et... pas virtualité, mais fiction plutôt, c'est ce qui m'a intéressé. Et là, justement, en sémiotique, on a plein d'outils qui permettent d'analyser ça. D'ailleurs, on a l'analyse du comportement, quelque chose que je voudrais peut-être étudier plus tard, qui peuvent expliquer aussi pourquoi ça a plu à l'époque, pourquoi ça ne plaît plus maintenant, pourquoi ça pourrait être un phénomène de mode, des choses comme ça. Donc toi, tu aimes flotter la réalité, en fait, quelque part. Ça, justement, c'est un peu la base de la publicité, en soi. C'est que la réalité, elle est ce qu'elle est. Et puis, au final, on essaie de la vendre pour quelque chose, pas forcément de mieux, mais quelque chose de différent, quelque chose de plus beau, des fois, ou au contraire, de plus moche. C'est un peu flouter la réalité, c'est ça. C'est un peu être ambigu. C'est être ambivalent, ambigu. OK. Dans cette idée, parce que là, tu es vraiment dans la... Enfin, s'il y avait des... Pardon, je recommence. Si dans le domaine, si... Oh là là, je ne pouvais pas y arriver. Donc, on aurait la réalité d'un côté, on aurait la fiction de l'autre, et puis on aurait une sorte de... Comment dire ? Une sorte vraiment de... Bon, aujourd'hui, je n'ai pas mes mots, mais on aurait une grande ligne et sur cette ligne-là, on aurait la réalité, on aurait la fiction au bout, donc des trucs vraiment incroyables qu'on rentre vraiment dans le fictionnel qui ne pourrait pas être réel, entre guillemets, et la réalité. Puis on a toutes sortes de films entre tout ça. Puis à un moment donné, il y a cette petite frontière que toi, tu t'es placée, qui est vraiment spécifique, qui fait vraiment la petite... ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour créer du doute, pour te dire, c'est un récit fictif, mais en même temps, ça pourrait exister. Tandis que si je vais dans, je ne sais pas moi, Peter Pan, là, les gens volent, il y a des faits, il y a le monde imaginaire, c'est plus difficile pour moi d'avoir la notion de ça pourrait exister. Mais effectivement, les sorcières qui font partie, on prenait Blair Witch, qui font partie un petit peu de notre folklore, il y a des preuves historiques, entre guillemets, on ne sait pas si... Il y a beaucoup de femmes qui ont été brûlées à certaines époques à cause de ça, mais c'est quelque chose qui existe dans nos sociétés, dans nos cultures depuis très longtemps. Et donc, effectivement, quand tu joues avec cette frontière-là, tes signes, ils doivent être particulièrement spécifiques, en fait, quelque part. Et ça, c'est... Oui, c'est exactement ça, c'est spécifique. Et puis, ce qui est encore plus dur, c'est que ce ne sont pas forcément des signes qui sont figés, parce qu'il faut que ça change avec le temps. Et c'est justement un peu pour ça que le found footage s'est clairement essoufflé. C'est que ça n'a pas évolué avec son temps. Je veux dire, ce qui est marché en 1999 avec Blair Witch, on s'est dit, à l'époque, ça ne pourra jamais... Clairement, ça ne pourra jamais remarcher, ce succès. Ce qui était d'ailleurs faux, parce qu'en soi, Cannibal Holocaust, qui était sorti... Il est sorti 20 ans avant, à peu près, quelque chose comme ça, dans les années 70. Il avait déjà eu... Enfin, pas ce succès phénoménal, mais c'était déjà un peu ce principe, justement. Un film... On voit ce truc, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et en plus, dans Cannibal Holocaust, qui est un vieux film assez gore, il y a des scènes qui sont, on va dire, très fictionnelles. C'est-à-dire, en fait, le film, c'est un found footage, mais on alterne aussi des fois avec des phases où on voit des producteurs américains à New York qui regardent ces vidéos. Mais sauf que là, du coup, la caméra n'existe plus du tout dans le récit. Et du coup, c'est l'indice... Enfin, c'est évident que c'est une fiction, du coup, parce que... Voilà, c'est évident que c'est une fiction. Alors que Blair Witch, par exemple Activity, on ne sait pas au final. Et justement, cette vision de jauge, c'est super intéressant, parce que si on devait faire une jauge, il y a vraiment, à un moment donné, il y a vraiment une frontière qui est très floue. Mais cette frontière, je ne dirais pas que c'est une barre qu'on dépasse ou qu'on ne dépasse pas, c'est vraiment une... Plutôt une zone, en fait. Une zone de flou, une zone d'ambiguïté. Et Blair Witch, par exemple Activity, tous les films qui ont marché là-dessus, ils étaient dans cette zone. Clairement, ils étaient dans cette zone de flou. Et cette zone de flou, oui, c'est des signes super spécifiques. C'est justement le fait de créer une mythologie autour de ce film. Par exemple, Blair Witch, il y avait tout un site, un site à l'époque, c'était phénoménal en 99, tout un site qui était sorti sur la légende de Blair Witch, sur la forêt de Blair qui n'existe pas dans la vraie vie. Et tout ça, les gens, quand ils ont commencé à chercher, au final, parce que même à l'époque, on vérifiait si c'était des faits ou pas quand même, ils se sont dit, mais c'est vrai, il y a quelque chose. Il y a même des avis de recherche qui ont été faits, des vrais avis de recherche avec la police du Maryland. C'était clairement, ils sont partis très très loin, peut-être même un peu trop loin des fois, parce qu'il y a des gens qui cherchent encore la forêt de Blair Witch, parce que pour eux, c'est un complot du gouvernement comme quoi la forêt existe vraiment mais que ça a été caché, enfin, il y a eu plein de choses comme ça. Et en fait, j'ai trouvé ça phénoménal. Et puis de base, c'est quand même un film qui n'a rien coûté, qui a coûté 45 000 dollars, 15 000 dollars sur d'autres estimations avant des rajouts de la production. Et au final, il a rapporté quand même un peu plus de 100 millions, un peu beaucoup plus même. C'est énorme. Ça me permet de... Tu parlais de justement... tu étais dans la... Enfin, c'était plutôt des sciences de com que tu appelles, les sciences comatiques, technologies, informations et communications, sur laquelle tu avais été formé. Et puis en TIC, en fait, là, on parle d'un média. Ce qui est intéressant, c'est que le média, c'est surtout si vous avez des cours de communication médiatique, le média, c'est un support souvent, mais c'est aussi la médiation, donc ce qui se trouve entre deux choses. Et là, c'est super intéressant parce que tu te places vraiment entre deux choses. se placer entre la fiction et la réalité, c'est vraiment se placer à cette frontière-là et surfer, en fait, sur ces deux choses. C'est super intéressant. tu as choisi de travailler sur un média et dans la possibilité multiple, quels sont les médias ? Donc, comme tu dis, il y a Internet, il y a la télévision, il y a le cinéma, mais après, ces outils-là sont aussi découpés en parties. Donc, si je prends Internet, il y a des blogs, il y a les réseaux sociaux, blablabla. Donc là, même toi, dans le cinéma, tu t'es ensuite rattrapé sur différents petits... comme un entonnoir, en fait. Tu as choisi le cinéma, puis dans le cinéma, tu as choisi le film d'horreur, puis dans le film d'horreur, tu as choisi un autre truc. Et dans la fin de cet entonnoir, tu arrives vraiment à la frontière, à une frontière que moi, je trouve passionnante et super intéressante. Donc, c'est intéressant de voir justement comment tu n'es pas dans des études cinématographiques en pur et dur. Non, bien sûr que non. De cinéma, c'est pas ça que tu fais. On en a fait un peu, on a eu quelques cours, mais c'était toujours le cinéma, pas comme de l'art, mais toujours comme un média. Donc, c'est une vision totalement différente du cinéma qui est réelle, qui est beaucoup plus industrielle, évidemment. Mais oui, c'est clairement pas de l'analyse de film. Même si, des fois, je suis un très grand fan de cinéma, ça m'arrivait de faire quelques analyses de films purement critiques, purement artistiques. Et au final, oui, ça n'a absolument rien à voir. C'est vrai que c'est une vision très différente. Et c'est ça qui est intéressant aussi d'en discuter dans notre discussion, justement, parce que tu ne fais pas ça. Tu utilises, effectivement, ta analyse de cinéma, mais tu n'es pas un analyste critique de cinéma. Le scénario, même si tu le prends en compte, Oui, bien sûr, oui. Ce n'est pas ça ton sujet. Ton sujet, c'est vraiment, justement, comment dansent les messages et puis les différentes mises en scène, comment on crée du symbole dans tout ça et puis comment on l'utilise et comment on les souhaite. Je vais te laisser ensuite en parler un peu plus. Mais cette idée que là, on n'est pas du tout dans l'analyse cinématographique classique que vous pourriez retrouver sur YouTube avec, je ne sais pas moi, le faux soyeur du cinéma et toute une liste là, le faux soyeur de films, pardon, il y a toute une liste sur YouTube qui vont vous parler un petit peu de tout ça et c'est sûr qu'ils vont rentrer dans les symboles surtout quand ils font des analyses. Je le vois beaucoup dans l'univers Marvel, donc il y avait tel personnage qui fait référence à telle chose, etc. Mais on n'en est pas là et puis c'est justement ce que Corentin va nous expliquer maintenant pour rentrer un peu plus en détail. Comment toi, tu utilises justement les outils de la sémiotique et de la sémiologie pour essayer justement d'articuler tout ça, d'articuler ta pensée et puis de montrer comment justement cette sous-catégorie de films d'horreur est utilisée et comment on peut en faire quelque chose. Alors, j'étais en train de relire un autre truc qui est justement sur ce mémoire. Du coup, tu veux que je rebondisse sur quoi ? Dis-moi. J'aimerais que tu nous dises comment justement tu passes, comment tu fais une frontière entre cette analyse cinématographique qu'on retrouve dans les édits de cinéma et ce que toi, tu fais avec le cinéma. Et il y a une vraie différence et elle est importante pour le public pour bien comprendre dans lequel tu es parce que ton analyse, je pourrais l'apprendre et l'utiliser dans un autre média. Je pourrais prendre exactement ce que tu as fait avec ton master, changer le domaine et dire je vais faire ça sur les vlogs sur YouTube. Je pourrais faire ça. C'est super intéressant ce que tu dis parce que justement, c'était de base mon idée en fait en première édition qu'en fait, je voulais appliquer ce qui a été fait pour les fans de footage notamment Blair Witch parce que c'était clairement le film central de mon mémoire de base et l'appliquer en fait à d'autres médias et quand je pensais à d'autres médias en fait, c'était tout simplement de la publicité print, tout ce qu'il y a de plus banal par exemple, je ne sais pas, la pub d'une dernière voiture par exemple, comment rendre ça déjà comment rendre ça virale bon, il y a beaucoup d'écrits qui ont été faits dessus mais comment rendre ça virale dans le sens comment être dans cette zone de flou entre réalité et virtualité et là pour le coup, ce serait la virtualité plutôt que de la fiction et en fait, de base, c'était ça, je voulais l'appliquer à d'autres médias, ça me paraît extrêmement compliqué sur un mémoire, peut-être qu'il faudrait plutôt faire une thèse là-dessus et c'est très très vague donc c'était clairement, ma directrice de mémoire m'a dit on va voir autre chose parce que c'était très compliqué surtout à vérifier en fait en termes d'efficacité, il faudrait faire des études de marché énormes, il faudrait peut-être l'appliquer d'ailleurs en stage d'entreprise, des choses comme ça mais si on revient du coup à l'analyse cinématographique ou l'analyse sémiotique, c'est vrai que c'est totalement différent parce qu'au final une analyse cinématographique si on la réduit au minimum, ça va être clairement de prendre un film, Blair Witch, et de le juger en tant qu'œuvre artistique et surtout en tant qu'œuvre dans le cinéma, c'est-à-dire que le fait que c'est coûté 15 000 dollars, on n'en a rien à faire, le fait que ce soit un film qui ait fait le buzz, les réseaux de distribution de ce film, comment il a été exploité, etc., ça, normalement, ça devrait être occulté dans une analyse purement cinématographique, on le voit ça uniquement en tant qu'art, est-ce que le film était bon, est-ce qu'il était mauvais et pourquoi il était bon, pourquoi il était mauvais ou pourquoi il était mitigé, des choses comme ça. Et il y avait justement un analyste qui avait fait une analyse de ce film, de Blair Witch, uniquement cinéma du coup, qui avait dit en fait que Blair Witch, c'est clairement soit le film le plus impressionnant qui existe, le meilleur film d'horreur de tous les temps ou au contraire la plus grande supercherie et le plus gros nanar qui puisse exister. Et c'est super marrant parce que ce constat, au final, ce n'est pas un constat artistique, ce n'est pas un constat cinématographique, c'est de la sémiotique. Est-ce que ce flou, il a pris avec vous ou pas, au final ? Est-ce que Blair Witch, si on le regarde et qu'on dit attention, ce film, c'est un film, c'est juste un film, ça n'existe pas, évidemment, le film ne marche pas sur nous. Et ça, justement, tout ce qui est contexte purement marketing, quoi. Le contexte de visionnage, je ne suis pas sûr que ça rentre dans une analyse cinématographique. Après, je me trompe peut-être. Mais bon, voilà. Ça, à mon avis, on trouverait des fanatiques. Mais pour reprendre un peu cette idée-là, pour vraiment aider aussi les étudiants, ce qu'a fait Quarantin, c'est qu'il a choisi un sujet. Il a choisi ce sujet-là. Ce sujet-là, en plus, il l'a délimité jusqu'à ce qu'on arrive à un truc vraiment réduit. Une fois qu'il l'a réduit, maintenant qu'il a son sujet, et qu'il l'a délimité, il utilise un outil pour l'analyser. Et c'est là qu'on rentre dans la sémiotique. Cette sémiotique-là, toi, tu te sens comment avec ? Comment tu la définirais ? Quels sont tes auteurs préférés ? Pourquoi ? Alors, la sémiotique. La sémiotique, clairement, je vois ça comme un outil qui permettrait d'analyser quelque chose de compliqué à comprendre. on va dire, je vais dire à vue de nez, mais surtout quelque chose de compliqué à comprendre. Si on devait expliquer en une page, on ne pourrait pas. C'est un peu ce que je veux dire. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais un mémoire, au final, parce que si on pouvait expliquer pourquoi le front footage a marché, pourquoi il ne marche plus, etc., je ne ferais pas un mémoire en sémiotique, surtout si c'était si facile, on va dire, à comprendre. en termes d'auteur, ce qui me plaît beaucoup en ce moment, c'est Umberto Eco. Umberto Eco qui a écrit, d'ailleurs, quelque chose qui je pensais se rapprocher de mon sujet, un livre qui s'appelle La guerre du faux. Déjà, c'est déjà un vieux livre. Et au final, en fait, non, ça traite de choses du XXe siècle, déjà, qui, au final, n'ont pas beaucoup de rapport avec le front footage il parle quand même de cinéma, mais c'est plus comment on met le faux en avant, en fait. Ce n'est pas vraiment la frontière entre réalité et virtualité ou fiction. C'est quelque chose de beaucoup plus comment on vend le faux, comment on fait des musées, d'ailleurs, il parle de musées sur certains présidents américains. Ça, c'est clairement, enfin, c'est une autre vision des choses. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui puisse être exploité pour le front footage et pour une étude justement de cette frontière fiction-réalité. Quentin, là, tu es en train de produire ta propre voie parce que quelque part, ce que tu es en train de faire, ça n'existe pas. Tu n'es pas en train de faire, comme on peut retrouver dans les études classiques de chimie, mon prof a travaillé sur, je ne sais pas moi, la molécule du sucre puis toi, tu hérites du projet et puis tu travailles aussi sur la molécule du sucre même si tu fais le truc. Là, toi, tu as vraiment choisi un sujet même si tu as un professeur qui connaît le domaine mais tu es en train de plus ou moins construire et produire ta propre, il y a la théorie donc tu fais la partie conceptualisation, tu réfléchis tout ça et tu es en train de le faire toi-même. Comment tu te sens face à ça ? Est-ce que des fois tu te sens perdu ? Est-ce que des fois, moi je l'ai fait un petit peu aussi, c'était une période où j'étais plutôt inquiet quand même parce que tu te dis est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que ça rentre dans mon sujet ? Est-ce que je peux le prendre, le modifier et le rentrer dans mon sujet sans que ça rentre en conflit avec ce que je fais ? Umberto Eco est très intéressant pour ton sujet effectivement, la question du four rentre et puis là tu te dis ok mais est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux prendre Umberto Eco alors que ça n'a pas de lien direct avec ce que je fais ? Comment tu te sens face à tout ça ? Alors pour l'instant, Umberto Eco, je ne l'ai pas encore exploité dans le cadre de mon mémoire mais évidemment ça m'inspire, ça apporte clairement des pistes, j'aborde plutôt Saussure et Peirce pour l'instant. Clairement, ce qui est compliqué en fait, et je pense que ça c'est tout le monde, toute personne qui fait un mémoire de recherche ou une thèse, pardon, dans quelque domaine que ce soit, c'est un couteau à double tranchant en fait le fait qu'il y ait peu de recherche là-dessus sur un sujet précis. Déjà, d'un côté on va dire c'est bien parce que du coup on n'est pas amené à plagier ou quoi que ce soit évidemment, comme s'il n'y a rien qui est fait ou s'il y a très peu de choses qui sont faites, c'est impossible de refaire la même chose et il y a quelque chose d'autre, c'est surtout qu'on se sent un peu perdu par contre. C'est qu'il n'y a personne qui peut nous aider précisément. Il y a beaucoup d'analyses sur les fonds de footage mais d'un point de vue cinématographique, toujours. D'un point de vue sémiotique, c'est clairement boudé. Pour l'instant, c'est boudé parce que déjà le sous-genre du fonds de footage est boudé de base. C'est soit qu'il est boudé ou soit que personne ne s'y est intéressé aussi. C'est peut-être juste ça. Ce que je dis boudé, ça c'est mon opinion personnelle aussi, c'est ce qui est constaté. Le fait que le fonds de footage soit beaucoup considéré comme un phénomène de mode ou comme un sous-genre bas de gamme économique parce que c'est un peu ça le but du jeu au début. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois plus comme justement ce flou entre réalité et fiction. Ça donne clairement des sensations différentes. Je suis en train de me perdre dans mes propos. Mais voilà, pour revenir au fait que je vogue un peu en terrain semi-connu. C'est justement ça. C'est que des fois, on est un peu perdu. On se demande par quel chemin à l'aborder. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en sémiotique dans beaucoup de domaines. Il y a de l'anthropologie aussi qui pourrait être attachée à tout ça. Il y a Bouès qu'on pourrait citer. La linguistique aussi, on pourrait repartir sur du saussure pur et dur. Je l'explique d'ailleurs dans mon mémoire pourquoi je ne pars pas sur... Je pars plutôt sur Peirce plutôt que saussure pour éviter d'aborder la langue ou le langage sur le found footage parce que c'est quelque chose que je maîtrise beaucoup moins et surtout qui est quelque chose qui a été clairement exploité dans beaucoup, à mon avis, de recherches. J'aimerais bien un peu me détacher de ça. Évidemment, il y a des citations de saussures. Il y a même des schémas d'ailleurs que j'exploite en signifier le fameux. Mais bon, voilà. J'essaye un peu de me détacher de ça pour faire quelque chose... Je ne sais pas si ça sera forcément juste. Peut-être qu'à la fin, je dirai à la fin de mon mémoire tout ce que j'ai dit au final, ça vers faux. C'est aussi peut-être des fois ça le but d'un mémoire. Mais bon, c'est pour essayer justement d'avoir une vision un peu originale des choses. Comment ta directrice t'accompagne dans tout ça ? Est-ce que de temps en temps vous avez des ateliers ? Tu lui dis bon ben voilà, j'ai pensé à ça. Ou est-ce qu'elle t'a prévenu aussi ? T'as dit attention, il y a peu de contenu ? Ben oui, clairement elle m'a aidé surtout sur la veille déjà sur la veille de voir ce qui un peu a été fait. Elle évidemment, sa thèse a été sur les bandes d'annonces. Donc elle m'a aidé beaucoup sur ça parce que les bandes d'annonces dans les fan footage c'est super important. On se rappelle par exemple de Parton Activity avec justement, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont savoir de quoi je parle, de cette vidéo qui montrait des gens réagir dans une salle de cinéma au film en avant-première. Et ça, ça a été refait. Toutes les réactions qu'on a sur YouTube si on tape réaction bandes d'annonces, on en a plein. On a Durandal qui fait ça qui est assez connu en France sur le cinéma qui fait ça maintenant. On en a. Ça existe depuis des années mais au final, le fan footage, il était là aussi lui. Il exploitait ça et justement, elle m'a aidé un peu là-dessus sur ses réactions, comment on appellerait ça ? Ses react movies, enfin pas movies, non, react vlogs parce que ça ressemble à des vlogs aussi. Elle m'a aidé là-dessus. Elle m'a aussi donné des indices sur l'écosystème marketing d'un fan footage que j'ai un peu mis de côté pour l'instant, évidemment, puisque je suis parti sur quelque chose de beaucoup moins marketing. Après, oui, oui. Clairement, si elle n'était pas là, j'aurais été beaucoup plus perdu et surtout, j'aurais fait que du journalisme au final parce que qu'est-ce qu'un mémoire, c'est compliqué à dire et au début, pour moi, c'était juste se renseigner sur un sujet et parfois donner une vision critique de ça et juste au final, exposer les faits. C'est-à-dire, tac, Carnival Holocaust, on a eu avant Traité de Bave et d'Éternité de Isidor. On fait une liste comme ça, un peu chronologique et puis on dit à chaque fois ce qui a été rajouté au fan footage. Carnival Holocaust a ajouté la dimension scandaleuse au fan footage. Après, on a Flair Witch qui a ajouté la dimension ambigüe. Au final, ce flou a été révélé quelques années plus tard mais sur le coup, tout le monde y croyait et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde pour le coup, même des gens un peu sceptiques qui se disaient « Ah ouais, mais ça paraît vrai ». Elle m'a clairement aidé à explorer cette jungle du fan footage. Elle, elle n'est pas du tout en plus de base fan de films d'horreur, clairement pas. Elle déteste Parnaut Activity et puis c'est ça. En plus, elle, ça m'intéressait aussi d'avoir quelqu'un qui puisse lui parler de ses films d'horreur Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a voulu m'accompagner sur mon mémoire. C'était pour, déjà parce qu'il n'y a quelqu'un qui parlait de cinéma et ça arrive au final pas tant que ça de parler de cinéma et en plus en sémiotique il y a une stratégie de communication c'est clairement pas un média qui est, certes on en parle mais c'est pas un média qui est plus léger on va plutôt parler de journalisme des fois on va parler aussi de publicité pure et dure en fait, tout simplement de publicité autour d'un objet d'un objet marketing et tout ça quoi. Et autour de toi tes collègues comment tu interagis avec eux est-ce que tu partages ce que vous travaillez ensemble est-ce que t'es vraiment tout seul comment ça fonctionne de ce que t'as dit ? Alors justement en termes de collègues proches locaux on va dire j'en ai pas trop j'ai on va dire pas trouvé de sujet similaire à ça j'ai demandé de l'aide à une professeure à Sorbonne qui est assez connue pour tout ce qui est found footage qui a écrit cartographie du found footage alors attendez je vais juste retrouver son nom qui elle par contre c'est de l'étude purement cinématographique pour le coup on a Frédéric Deveau qui avait écrit là-dessus du coup sur Traité de Bave et de l'Éternité et moi ce que je cherchais c'était Nicole Brennett qui m'a fourni une liste de bibliographie très intéressante sur le found footage mais c'est une vision vraiment historique purement cinématographique alors ça aide parce qu'évidemment il faut analyser ce qu'est le found footage d'un point de vue cinématographique pour savoir aussi les effets produits sur l'humain sur des choses beaucoup plus psychologiques sinon après j'ai aussi Vanessa Rouleau aussi que je salue qui a écrit un mémoire là-dessus aussi au Québec à l'Université de Québec que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps je faisais encore un peu de veille et puis là d'un seul coup je suis tombé sur ça je m'étais dit personne n'a écrit sur le found footage en anglais il y en avait mais en français je me suis dit vraiment personne n'a écrit là-dessus d'un point de vue sémiotique et on a Vanessa Rouleau qui a écrit un très bon mémoire d'ailleurs sur en fait le found footage mais d'un point de vue pragmatique en plus sur le pragmatisme donc c'est intéressant on va avoir un échange normalement pas longtemps pour justement si j'ai des petites questions sur si elle a des petites choses à me communiquer que je voudrais laisser passer donc voilà mais sinon c'est un peu compliqué le found footage clairement tout le monde le connait personne ne l'analyse c'est un peu ça au final ou pas en tout cas en profondeur ok ça c'est intéressant donc toi tu as été chercher des ressources ce que tu n'avais pas autour de toi tu as été chercher justement grâce à la magie entre guillemets d'internet donc tu n'as pas hésité à aller chercher des ressources qui te manquent mais sinon autour de toi tu es un peu isolé quoi c'est vraiment même si comme tu dis le sujet est connu il n'y a personne avec qui tu peux travailler en binôme ou échanger tes idées sur le sujet précis du found footage non sur le film d'horreur je ne pense pas non plus après sur le cinéma en général si par contre oui on a beaucoup je peux avoir des échanges notamment avec plusieurs professeurs j'ai des échanges sur l'ethnomarketing appliqués sur le found footage bon ça c'est un autre sujet qui n'a rien à voir du coup mais ça ça m'intéressait de voir un peu ça sur le cinéma si on peut et ça justement ce qu'on trouve sur le cinéma en général que ce soit du drame de la comédie ou quoi que ce soit on peut l'appliquer au found footage quand je parle de found footage je parle beaucoup de found footage d'horreur je ne sais pas si on l'a remarqué plutôt pendant Activity Blair Witch je ne parle que de ça depuis tout à l'heure ou Cannibal Holocaust mais on a aussi Baby Sitting qui est sorti en France de la bande à fifi qui est un found footage qui est un réel found footage en comédie on a aussi le très très bon C'est arrivé près de chez vous avec Benoît Poulevard du coup le premier film d'ailleurs sur lequel il est paru qui est un found footage de comédie noire c'est l'un des premiers de ce type c'est super intéressant à analyser alors après c'est vrai que je y vais un peu moins parce que la masse de sujets du found footage c'est clairement le film d'horreur puis d'ailleurs ça s'explique d'ailleurs sur le fait que cette réalité cette frontière entre réalité et fiction ça intéresse beaucoup moins si c'est de la comédie je veux dire par exemple Projet X Warner Bros Projet X qui a eu un succès monstre ça a plu parce que c'était intéressant d'avoir ce format mais je ne suis pas sûr que les gens y ont cru alors après il y en a qui l'ont réessayé qui ont essayé de faire Projet X dans la vraie vie qui ont eu des problèmes judiciaires avec ça mais bon c'était plus en fait utiliser found footage comme outil d'expression pour faire quelque chose d'original plutôt que comme réel vecteur de sens en fait je pense après on peut partir sur quelque chose de très technique là dessus et je ne pense pas que ce soit intéressant dans notre échange mais le found footage dans la comédie ça a clairement beaucoup moins de sens ça a son intérêt en termes artistiques mais beaucoup moins en termes de signification clairement on va revenir sur la signification mais je trouve que Carleton a vachement une très bonne stratégie en fait il y a certains sujets qu'on retrouve ailleurs qui peuvent être proches en fait et qui ne sont pas exactement ce qu'on cherche mais ils sont des sources d'inspiration et il faut être capable d'aller les chercher puis de rentrer justement en interaction avec ça donc ouais je trouve que c'est une très très bonne stratégie donc maintenant rentrons un petit peu dans la signification on va parler du monde des signes donc très compliqué très compliqué mais est-ce que tu peux nous en parler on va prendre Blair Witch qui est revenu plusieurs fois dans notre conversation donc parlons un petit peu des signes des significations des signifiants puis tout blablabla qui vont autour comment ça fonctionne pour toi et comment tu fais justement pour créer tes catégorisations alors je ne sais pas trop par où l'aborder ça si on parle des significations je partirais plutôt déjà de déjà de Peirce déjà avec avec le processus sémiotique c'est pour résumer parce que tu en as très bien parlé dans une de tes vidéos d'ailleurs pour résumer c'est un processus triadique du coup avec trois éléments cette fois on n'a plus deux éléments comme chez Saussure mais trois éléments et ces trois éléments je les ai en fait appliqués sur le found footage alors le found footage d'un point de vue d'un sous-genre du cinéma je ne l'ai pas vraiment appliqué sur un film en particulier même si je cite évidemment des exemples par exemple je suis en train un peu de regarder ce que j'ai fait parce que je suis ce que tu me permets ouais bien sûr là c'est encore plus intéressant donc plutôt que d'analyser des films tu as analysé un type de film c'est encore plus intéressant en fait ouais et j'ai même je dirais même un peu j'irais même un peu plus loin j'ai analysé le type enfin un sous-type d'un type de film parce qu'au final c'est un sous-genre le found footage c'est un sous-genre qui je pense c'est pas légitime que ce soit un sous-genre mais bon ça c'est un autre débat mais justement ouais c'est ça en fait j'ai analysé un type de film qui est tellement spécifique qu'au final on a des récurrences de signes de significations qui sont évidentes et c'est très simple parce que c'est vrai que si je devais par exemple trouver un rapport précis entre je vais prendre REC par exemple REC film de zombie en found footage 2007 je vais prendre REC et je le compare avec disons Zombieland par exemple Zombieland qui est assez connu c'est pour ça que je cite Zombieland ou non plus dernièrement dernièrement d'ailleurs plutôt Army of the Dead ça va être tous les deux des films d'horreur oui déjà des films de zombies mais pour trouver des significations similaires ça va être très compliqué parce qu'au final c'est des films qui sont dans la même catégorie pas dans le même sous-genre mais bon ça on va dire on va dire que je chipote mais bon voilà et au final c'est pas parce qu'un film traite d'un même sujet que ça aura la même signification je veux dire c'est du grand divertissement pour Army of the Dead pour Rex ce sera beaucoup plus de l'expérience en fait on partirait presque même dans le marketing expérimentiel justement ce milieu confiné et la quarantaine justement ça fait un peu écho avec ce qu'on a vécu ces derniers temps tout ce qui est confinement dans un bâtiment et ça n'a clairement pas les mêmes significations que du désingage de zombies à Las Vegas pourtant quand on y pense c'est un peu le même sujet je veux dire c'est une infection c'est un peu ce qui va créer une sorte de pandémie mondiale alors même si dans Army of the Dead on va dire c'est déjà fait et dans Rex c'est clairement avant la pandémie mais c'est clairement le même sujet c'est le même thème et c'est tellement abordé d'une façon différente mais quand je dis différente je dis vraiment totalement différente qu'on ne peut pas analyser Army of the Dead et Rex de manière similaire et je ne suis même pas sûr qu'un lien d'ailleurs à faire entre les deux d'un point de vue signification soit très intéressant au final ou peut-être de montrer ce qui différencie ces deux là par contre ça pourrait être intéressant plutôt est-ce qu'à la fin finalement ton mémoire risque sûrement de proposer une grille de méta-analyse ? c'est ce que je propose un peu déjà d'ailleurs et d'ailleurs c'est le gros doute que j'ai en ce moment c'est que j'ai peur au final de faire que de l'analyse sans que ça ait vraiment une importance au final parce que faire de l'analyse c'est bien mais il faut quand même que ça ait de l'intérêt alors là moi je vois ça de l'intérêt parce que il y a peu de choses qui ont été faites sur le sujet mais j'ai peur que ce soit insuffisant et j'ai peur de me dire j'aurais pu aborder ça de manière beaucoup plus profonde encore mais bon c'est toujours ce qu'on se dit on peut toujours faire mieux etc mais pour l'instant oui c'est effectivement ce que je fais si on prend des notions très particulières de calicine s'insigne légicine ça c'est ce que j'applique justement au found footage et je l'applique de manière totalement induite et c'est normal aussi avec un mémoire depuis que tu as moins de temps on parle souvent de deux années oui mais quand même ce qui est intéressant c'est que tu vas sûrement finir avec un outil il ne sera pas parfait et puis tu ne seras jamais satisfait pour les premières années mais rien ne t'empêche de le faire évoluer plus tard ceci dit la prochaine personne qui va vouloir se lancer là-dedans dans les mêmes types d'analyse il va arriver il va dire il y a un outil qui existe je vais pouvoir l'utiliser tu vois il t'apporte quand même une pierre importante il ne faut pas le sous-estimer puis c'est sûr qu'en maîtrise on est toujours plus ou moins déçu et on aimerait faire plus mais c'est juste deux ans et puis en plus moi je dirais plutôt que c'est encore même c'est encore pire pour moi c'est une année parce que la première année j'avais clairement pas une vision sémiotique des choses pourtant j'étais en sémiotique mais c'était clairement plus du journalisme et plus de l'analyse cinématographique que autre chose donc là c'est vraiment que cette année que je me suis concentré là-dessus donc c'est encore plus court c'est vrai que je vais survoler beaucoup de notions au final que je vais j'espère que ce sera quand même juste au final c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ma directrice de mémoire c'est pour me contredire si besoin mais ouais des fois en fait sur des notions très précises par exemple je prends par exemple je prends le mode de renvoi du représentament à l'objet qui est une notion extrêmement précise quand je reprends le mode iconique plutôt que le mode indiciel par exemple pour définir la notion de l'enregistrement dans le found footage d'ailleurs c'est ce que ça veut dire found footage enregistrement trouvé justement j'ai toujours peur de me dire et si c'était pas iconique si c'était plutôt indiciel parce que si on veut rentrer un peu plus dans les détails ce qui est iconique au final c'est ce qui est c'est ce qui renvoie à quelque chose de primaire c'est la primalité et justement c'est en dehors du contexte donc l'enregistrement en dehors du contexte ça me paraît honnête mais c'est aussi un indice si il y a un enregistrement ça veut dire qu'il y a événements enregistrés et donc que c'est la représentation d'un événement et là du coup est-ce que c'est un renvoi iconique ou indiciel et ça c'est une question que je me pose et qui est compliquée moi je pense que puis là c'est mon avis une fois ce que tu voudras mais nous quand on utilise ces outils-là qui existent depuis très longtemps Pierre c'est des années 60 quand même même c'est sûr qu'il y a encore plus vieux tu t'imagines le nombre de personnes qui l'ont utilisée travaillée améliorée ta grille qui va exister là bientôt elle n'aura même pas un an elle sera déjà bien 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 performante et effectivement il y aura toujours des zones de même aujourd'hui quand on utilise les grilles de Pierre peu importe saussure Austin parfois on se retrouve pensé est-ce que c'est du performatif ou pas je ne sais pas ça pourrait c'est pas sûr c'est certain est-ce que les objets peuvent être performatifs est-ce que quand une machine quand c'est un robot automatique qui dit un mot est-ce que vous êtes marié comme ça pourrait l'être avec le meilleur est-ce que ça marche aussi il y aura toujours des zones de flou mais ce qui est intéressant c'est de produire au moins une base et moi je pense que tu es sur une bonne voie parce qu'une fois que tu auras créé cet outil-là la réalité va le travailler mais c'est super intéressant parce que arriver avec un outil même s'il n'est pas parfait ça donne l'occasion aussi de voir et c'est le nombre qui va faire ça le nombre d'analyses qui vont être faits avec c'est là qu'il va se peaufiner peut-être qu'à un moment donné quelqu'un dira finalement on pourrait ajouter ça ou on pourrait enlever ça ou pour ce domaine-là il y a cette catégorie-là qui ne fonctionne pas du tout pourquoi ça ne fonctionne pas du tout ? c'est comme ça que tout se déporte et puis on parle de Saussure aujourd'hui mais il a mis 40 ans à mettre en place ces histoires de signifiant-signifié quand il trouve son exemple d'arbre il en a vu du monde donc c'est toujours c'est sûr que nous aujourd'hui on aimerait arriver à ce niveau-là de perfectionnement mais c'est quasiment impossible c'est pour ça que je dis à un master et puis même à un doctorat les gens ils se mettent beaucoup la pression pour ça et il faut s'amuser il faut que ça soit cool c'est surtout en plus pour ça que je veux compléter un peu mes études avec d'autres choses d'autres domaines je pensais à l'anthropologie l'analyse du comportement ça c'est des choses en fait quand je fais mon mémoire justement je me dis je n'ai pas de connaissances là-dedans je n'ai pas le temps d'en acquérir et je me dis voilà en fait c'est tellement c'est tellement un domaine sémiotique où il faut avoir de la culture personnelle immense de la culture scientifique immense en fait il faudrait presque tout connaître en fait pour faire une bonne analyse sémiotique j'ai l'impression parce qu'il y aura toujours quelque chose qui manquera à notre analyse sémiotique et puis que ce soit même Saussure ou qui que ce soit au final ces personnes-là elles ont clairement étudié autre chose que de la sémiotique pure et dure pour arriver justement à faire des grands écrits et c'est ce qu'il faut et c'est compliqué oui Roland Barthes est un cas super amusant pour ça Roland Barthes est vraiment super intéressant pour ça et puis c'était des gens extrêmement cultivés là on parle de générations qui utilisaient de la philosophie etc puis il y avait aussi un monde moins complexe et puis il y avait un monde plus régional et puis il y avait des défis que nous on vit aujourd'hui qu'eux ils n'auraient jamais vécu la vitesse aussi à laquelle on produit du contenu par exemple le cinématographique qui est énorme ils n'auraient jamais vu ça enfin bref enfin tout ça pour dire que c'est super intéressant et donc là tu es en train de construire une méta grille en fait qui va être super utile à mon avis pour ceux qui vont te suivre si jamais tu veux laisser ça de côté et ça pourra laisser une belle trace donc là tu rentres justement dans la j'allais dire la trilogie mais c'est pas la trilogie c'est la triade de Pierce et puis tu te dis ok je vais commencer à regarder de manière méta donc au dessus l'ensemble de ton corpus tu as créé un corpus de films en fait quelque part ce corpus de films une fois que tu l'as tu l'as analysé tu t'as dit bon bah il y a ces espèces de normes qui reviennent tout le temps tu commences à analyser ces normes puis là le défi et puis la question piège que vous avez tous vous retrouvé si vous vous lancez là-dedans c'est quoi qu'on arrête d'analyser les signes ? ah ouais ça c'est compliqué ça au final moi je dirais que pour le fun to stage je dirais qu'on pourrait arrêter d'analyser les signes au moment où justement le voile est levé au moment où on comprend que le film qu'on vient de voir en fait c'était une fiction parce que là à ce moment là quand on retombe dans la fiction du coup cette zone de flou qu'on disait mais c'est assez marrant ce que tu me disais là de matérialiser ça par une zone de flou au final j'y avais pas pensé mais ça ressemble vraiment à ça et justement quand on sort de ce côté là mais même d'ailleurs dans les deux sens si on pense que c'est totalement vrai il n'y a plus d'intérêt parce que là c'est de la désinformation clairement c'est de la fake news et si on pense que c'est totalement faux on tombe dans de la fiction et c'est à ce moment là je pense qu'on pourrait arrêter d'analyser justement en tout cas pour le fun to stage si je l'applique là après sur d'autres domaines c'est compliqué à dire je pense que ça il faut l'appliquer à chaque sujet d'étude pour le coup ouais c'est une question c'est une question embêtante pour tout le monde quand est-ce qu'on arrête justement cette analyse parce que tu peux aller tellement loin avec ces outils là ils sont très puissants pour ça puis surtout comment on analyse parce que c'est vrai que moi je pars de Peirce parce que justement Peirce considère tout comme pouvant être un signe et c'est ce qui m'intéressait justement c'est qu'on part un peu de quelque chose de très général qu'on peut appliquer un peu à tout qu'on peut appliquer au fun to stage c'est pour ça que je l'ai choisi lui on va dire c'est un peu mais bon on pourrait choisir tellement de types d'analyses sémiotiques on pourrait choisir de la sémiologie d'ailleurs avec Roland Barthes et je suis sûr que d'ailleurs si Roland Barthes était encore présent de nos jours c'est un sujet qui je ne sais pas si ça intéresse en tout cas le fun to stage mais qu'on pourrait qu'on pourrait qu'on pourrait analyser à sa manière on va dire qu'il pourrait analyser lui-même d'ailleurs parce que bon quand on voit le steak frites ou le cerveau d'Einstein qui l'a analysé le cerveau d'Einstein qui est exceptionnel comme analyse on se dit qu'au final on pourrait analyser très bien le fun to stage en prenant du sémiologique mais bon c'est vrai que sans rentrer dans le débat sémiotique-sémiologique la sémiologie c'est tellement basé déjà sur l'interprétation que c'est compliqué d'être précis au final enfin d'être précis même dans la sémiotique d'ailleurs c'est compliqué d'être précis mais sur le fun to stage oui ça joue beaucoup sur l'interprétation alors après on s'arrêterait juste là-dessus on s'arrêterait sur comment on interprète le fun to stage mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est d'étudier tout ce qu'il y a autour c'est-à-dire si on regarde sur un ordinateur en plein jour dans un starbucks est-ce que ça va avoir le même impact ou les mêmes d'ailleurs significations pour la personne qui le regarde que si on regarde au cinéma si on le regarde tout seul dans une maison dans les bois des choses comme ça moi par exemple pendant Activity le premier film d'horreur que j'ai vu m'a traumatisé c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai parlé du fun to stage il m'a traumatisé parce que je l'ai vu au fond des bois avec des amis en camping sauvage et après on a enchaîné sur Blair Witch et là clairement quand on voit Blair Witch en plein jour en 2021 ça a beaucoup moins d'impact que si on le voit quand on est jeune quand on a 14 ans et qu'on le voit en plein milieu de la forêt on ne dort plus de la nuit et puis je pense que ça fera ça à tout le monde c'est impossible quand on voit Blair Witch pour la première fois de sa vie et qu'on ne sait pas trop au final parce que moi je ne savais même pas que ça existait ça ce fun to stage ces fausses vidéos et j'étais innocent on est traumatisé mais quand je dis traumatisé c'est un vrai traumatisme je n'ai pas pu dormir pendant plusieurs nuits je pense que ce qui est intéressant avec aussi la méthode que tu as choisie c'est que tu peux aussi bien analyser la forme donc la manière dont on va cadrer certaines situations que ce qui est dit dans certains passages de ce qui est justement montré aussi donc tu es multidimensionnel tu passes d'une dimension à une autre et tu peux justement je pense que c'est ça aussi qui fait la force de ta future méta-analyse ou ta méta grille c'est que tu vas pouvoir dire quand vous voyez ce type de plan vous rentrez dans telle signification je pense que c'est ça qui va être super intéressant parce que peu importe le domaine dans lequel vous êtes la science c'est de faire des catégories et c'est la chose principale que font les scientifiques un biologiste il tombe sur une nouvelle grenouille il va faire quoi ? il va faire une catégorie il va dire la telle couleur telle taille etc un astrophysicien va tomber sur un caillou qui a une forme bizarre dans l'espace il va le catégoriser un linguiste il va tomber sur un son un mot il va le catégoriser on passe notre temps les scientifiques les sociologues aussi les anthropologues aussi l'anthropologue il tombe sur une nouvelle civilisation il va la catégoriser on fait tout ça par contre encore une fois là où on peut s'entraider les uns les autres et c'est ce qu'on voit un petit peu et ce que Corentin fait c'est qu'il a déjà commencé à créer un outil qui va permettre de faire ça de catégoriser le futur donc c'est hyper pertinent et puis t'es vraiment dans une démarche qu'on appelle classique scientifique c'est sûr que ton sujet il est un peu rigolo on sourit quand on l'entend tu vois oui oui c'est sûr ouais ouais et puis ça paraît tellement ringard maintenant je veux dire on n'est qu'en 2021 il y a encore qu'il y a du fan footage qui sort heureusement d'ailleurs on en a d'ailleurs très récemment qui ont eu des succès mais c'est vrai que ce sujet c'est même pas les films d'horreur c'est un sous-genre des films d'horreur donc c'est voilà quoi et puis en plus en général c'est quand même vu comme soit ringard soit d'un point de vue cinéma je veux dire je vais pas me faire des amis je pense personne aucun cinéphile enfin aucun c'est super général de dire ça mais aucun cinéphile considère le fan footage comme comme une oeuvre incommensurable je devrais être le seul qui aime le cinéma et qui aime le fan footage en même temps mais c'est aussi par mon passé justement c'est le fait d'avoir vu ça dans un contexte très particulier et je pense que j'aurais peut-être dû même carrément tourner tout mon mémoire là-dessus sur le contexte de visionnage et l'appliquer sur beaucoup de choses et ça mais ça c'est carrément notre mémoire mais c'est ce qui est super intéressant je pense je pense aussi mais là et puis je pense que ça serait intéressant aussi pour les gens qui nous écoutent t'es dans une démarche scientifique le sujet a l'air marrant mais t'es dans une vraie démarche scientifique et tu vas finir avec un outil et cet outil là il va être utilisé par peut-être une autre génération peut-être qu'un jour ce sera la mode mais tu vois par exemple et puis je fais des parallèles c'est juste pour illustrer puis pour continuer la conversation mais les mangas c'est devenu un phénomène en France surtout là hyper important quand les premiers scientifiques ont commencé à regarder ces histoires et analyser les histoires de mangas à mon avis la communauté s'est bien foutue de leur gueule ah oui c'est sûr pour l'époque c'est pas sérieux aujourd'hui tu vois que la production culturelle la plus consommée en France quasiment je pense je pense que le Japon exporte le pays où ils exportent le plus de contenu culturel c'est en France c'est pour te dire la France c'est le deuxième le deuxième pays le plus consommateur de mangas au monde il me semble c'est ça il y a 20 ans dans les années 80 quand c'est sorti et que les scientifiques ont commencé à regarder ça tout le monde s'est foutu de leur gueule aujourd'hui tu vois à quel point c'est important et des fois on sous-estime ces sous-catégories c'est sous-genre c'est sous-show parce qu'à l'époque quand c'est sorti on disait c'est de la BD c'est comme Roland Barthes d'ailleurs c'est comme Roland Barthes avec la pub analyser une pub c'est totalement je veux dire c'est pas universitaire et pourtant aujourd'hui l'analyse de pub c'est universitaire maintenant je veux dire des universités passent des tonnes de thèses là-dessus et c'est normal mais à l'époque c'était clairement visionnaire exact et je pense que la majorité des gens ils ont peur de ça de justement rentrer dans dans ces périphéries parce que oui l'exclusion ceci cela mais au contraire moi je pense et puis je vous conseille tous là et puis faites comme Corentin aller justement dans ces périphéries là c'est là qu'on ouvre des nouvelles portes et puis le futur vous savez pas aujourd'hui on est en train d'être dominé par les téléphones cellulaires c'est possible que ce qu'est en train d'écrire Corentin va devenir peut-être des normes on sait jamais le futur et il faut prendre du plaisir quand on fait mais aussi il ne faut jamais sous-estimer les portes que ça va ouvrir dans le futur les choses classiques qu'on a vues et revues et revues enfin les analyses des films classiques même des films d'horreur classiques ou même des films d'horreur des années 70 comme le font Quentin Tarantino et tout quand ils veulent faire des hommages ça c'est vu revu revu il n'y a rien de nouveau dans tout ça moi je pense que justement tu fais bien d'ouvrir des portes comme ça et puis justement de dire j'ai pris ce sujet là il a l'air léger mais les outils que j'utilise c'est du lourd pire c'est vraiment du lourd c'est pas le plus facile à utiliser dans le domaine de la sémiotique c'est vraiment c'est un père fondateur aussi donc il y a une forme de respect derrière mais c'est vraiment lourd à utiliser ouais mais en plus il y a peut-être en plus d'autres d'autres sémioticiens qui correspondraient peut-être mieux avec mon sujet en termes d'analyse mais bon c'est vrai que moi j'ai choisi Perth enfin je veux dire ça serait génial que je lise un truc je sais pas dans deux ans analyse étude d'analyse du fan footage selon Klinkenberg ou des choses comme ça ça serait incroyable William Sleff ça serait incroyable d'appliquer ça alors là c'est vrai que moi ça serait pas du tout c'est pas du tout des domaines que je maîtrise mais ça serait super utile et je pense que ça serait surtout complémentaire en fait qu'on analyse un sujet comme ça et qu'on le sature d'analyse comme ça on pourrait presque faire une fois que tout ça sera fait une analyse globale et là on aura quelque chose de très précis et au final c'est peut-être ça quand je parlais tout à l'heure de précision dans le sémiotique et la sémiologie en fait c'est peut-être plutôt ça c'est la diversité d'analyses d'opinions et surtout de systèmes d'analyse qui pourraient amener à quelque chose de précis à la fin parce que si on voit qu'il y a une corrélation là on pourra se dire là voilà on a quelque chose qui est vraie peut-être au final qui est plus une question d'opinion mais une question de vérité ouais c'est vrai et puis il faut user comme on dit en science il faut user le sujet bah ouais puis là pour le coup clairement le fanfooté c'est ultra décevant parce que ça fait 20 ans que ça existe et c'est déjà fini il y en aura sûrement dans les prochaines années et la sémiotique clairement ça va nous ça permet moi ça m'a permis en tout cas de savoir pourquoi ça s'est épuisé l'habitude de Peirce enfin l'habitude d'ailleurs en général parce que je parle de l'habitude de Peirce mais bon c'est pas Peirce qui a inventé l'habitude évidemment mais c'est lui qui l'analyse l'habitude comme quoi ça casse le processus sémiotique je me suis dit quand j'ai lu ça je me suis dit ouais ok qu'est-ce que ça veut dire et au final je me suis dit mais d'un point de vue concret mais oui c'est ça en fait c'est le fait qu'on ait l'habitude de voir des fanfootages de savoir que c'est des fictions de voir toujours les mêmes scénarios de voir toujours les mêmes décors le même bestiaire quand je dis bestiaire c'est les sorcières enfin les mêmes ennemis on va dire les mêmes méchants les mêmes gros méchants et bien on se dit bah c'est pas terrible quoi et justement Enfended qui est sorti il y a pas si longtemps il s'est attaqué alors c'est toujours une histoire de démon mais c'est un démon sur internet cette fois c'est un démon en vidéo en visioconférence et on a Host qui est sorti en 2020 qui s'attaque à une séance de Ouija non pas de Ouija enfin si c'est peut-être du Ouija pendant le confinement alors clairement d'un point de vue cinématographique c'est difficile de dire que c'est un bon film mais ce qui est incroyable c'est qu'on peut pas faire un film plus frais que ça je veux dire c'est un film qui traite d'un contexte qui s'est passé il y a un an je trouve ça incroyable et c'est ce type de films qui peuvent clairement faire le buzz et qui peuvent remonter un peu le fond de footage et d'un point de vue pécunier qui peuvent rapporter le gros vraiment oui effectivement il faut que ce soit inscrit il faut que ce soit inscrit dans un contexte ultra frais ultra local ultra précis déjà mais t'as pas l'impression et désolé on rentre un petit peu plus dans la philosophie mais t'as pas l'impression que t'as quand même des éternels retours t'as les super héros qui sont toujours là comme tu retrouves les héros de l'antiquité qui reviennent de manière cyclique oui bien sûr les phénomènes de mode ouais ils ont bien disparu oui c'est vrai c'est vrai mais c'est c'est pour encore défendre ma poire le fond de footage en fait c'est clairement on l'a vu dès le début comme un système économique en fait et clairement c'est économique évidemment et c'est quand même fou quand on se rend compte que 15 000 dollars quasiment 200 millions c'est incroyable on est d'accord et ça ça fait rêver tout le monde mais il faut pas forcément le voir là dessus d'un point de vue philosophique on peut le voir vraiment comme un nouveau type d'expression en fait et c'est c'est clairement un sous-genre et je je connais évidemment pas tous les sous-genres du cinéma mais bon de ma culture personnelle c'est clairement un sous-genre qui est exceptionnel dans le sens où il est pas qu'on l'aime ou pas ça change rien c'est exceptionnel dans le sens où on sort clairement du cinéma c'est plus que du cinéma parce qu'on y croit c'est presque du complotisme ça rejoint le complotisme ça rejoint il y avait un film qui s'appelle UFO Abduction Dean Aliotto dans les années 80 je sais plus peut-être 82 qui a été utilisé à l'époque il est pas connu du tout d'accord mais c'est qu'à l'époque il avait été utilisé quand même pour le congrès international des UFO des OVNI comme preuve mais preuve officielle c'est à dire le gars s'est dit je vais tourner en une nuit un film qui traite des extraterrestres mais pas grandiloquent pas un E.T. pas un truc comme ça pas Star Trek non quelque chose de une invasion mais comme si moi je l'avais filmé il s'est dit ça et bon il a clairement été inspiré par Ken Belokos des choses comme ça mais peut-être pas d'ailleurs parce qu'au final on a jamais pu savoir on a pas eu d'interview de lui et il s'est dit je vais faire un film le film le plus réaliste possible et au final il a même pas fait un film réaliste il a fait une réalité mais dans le cinéma enfin c'est très compliqué quand même de dire c'est un sous-genre qui sort tellement au final c'est presque du contre-cinéma parce que le cinéma quand même la base c'est de la fiction on a un contra-fictionnel qui est mis en place quand on voit un film on accepte cette réalité et là on ne demande pas si tu acceptes cette réalité ou pas on te met le doute et ce doute il est terrible ce doute parce que c'est ce qui amène à tout et n'importe quoi dans le sens où ça amène à du complotisme ça amène à ça amène à des choses extraordinaires et moi je trouve ça génial dans le fan de footage on pourrait on pourrait faire croire en fait à tout et n'importe quoi mais c'est difficile aujourd'hui en 2021 avec tous les outils qu'on a pour savoir si c'est oui ou faux on pourrait imaginer quelque chose je ne sais pas il faudrait une énorme stratégie de communication en fait pour faire un fan de footage qui est un buzz similaire à Blind Witch il faudrait que ce soit super bien rodé qu'il n'y ait aucune faille c'est à dire que si quelqu'un regarde je ne sais pas imaginons la discussion la discussion comme ça pour une chaîne YouTube tourne au drame quelqu'un se suicide en live voilà imaginons et bien ces personnes elles iraient taper mon nom déjà donc il faut que j'existe sur la toile si je n'existe pas déjà c'est bizarre au contraire si j'existe depuis que 2021 c'est bizarre il faudrait que cette chaîne YouTube elle ait déjà fait des vidéos avant sinon il y a quelque chose de bizarre enfin il y aura toujours des gens pour trouver quelque chose de bizarre et pour pour débunker ce film ça s'appelle du débunk quand on vérifie si une vidéo est faite ou pas au final et il y a des gens qui sont très bons là-dessus qui vont voir un petit détail un truc fou quoi il ne faut évidemment aucun effet spéciaux parce que l'effet spéciaux ça se voit ça se vérifie donc il faudrait que ce soit tout fait réellement quoi mais tout fait aussi peut-être hors caméra mais pas trop parce que les gars se disent si c'est hors caméra c'est que c'est du cinéma tu vois ce que je veux dire si on voit tout en fait si on en voit trop on n'y croit pas si on n'en voit pas assez on n'y croit pas non plus en fait c'est une jauge qui est tellement difficile c'est terrible je ne suis même pas sûr que ce soit faisable au final ça m'a donné une idée tu ne penses pas que ton outil pourrait être utilisé à ça ? ben c'est justement je vois plutôt ça comme ça en fait peut-être qu'en sémiotique ce ne sera pas forcément quelque chose qui sera révolutionnaire parce que d'ailleurs j'utilise des outils d'analyse qui existent depuis la nuit des temps enfin depuis la nuit de la nuit de la sémiotique depuis le début de la sémiotique mais oui en tout cas d'un point de vue cinéma ça peut être intéressant je pense déjà pour d'un point de vue marketing pour revenir sur le devant de la scène mais surtout pour peut-être faire un nouveau found footage de qualité alors quand on parle de qualité pardon ? mais même tu vois par exemple avec internet tu disais là il y a beaucoup de théories du complot peut-être qu'il y a quelqu'un qui va l'utiliser pour vérifier si c'en est un ou si c'en n'est pas un oui c'est vrai c'est possible aussi oui alors d'un point de vue un peu plus bienveillant on va dire et on va dire en cherchant le vrai ouais ça pourrait être intéressant pourquoi pas oui c'est vrai alors après d'un point de vue concret parce que c'est ultra abstrait quand même la sémiotique d'un point de vue concret ça serait quand même difficile de vérifier si une vidéo est fake ou pas avec je pense ce que je fais avec ce que je fais en ce moment ce serait je pense que c'est plus en fait pour vérifier la portée en fait d'un found footage ou d'une vidéo d'ailleurs c'est je veux dire enfin je pense que c'est clairement marketing ou cinématographique mais pour vérifier si une vidéo est vraie ou pas c'est quand même je sais pas si la sémiotique va aider quoi après bon c'est comme ça sur le vif je sais pas t'as peu hein c'est possible c'est possible parce qu'en fait finalement moi je prendrais cette vidéo que je suis tombé sur internet j'utilise ta grille j'arrive au même résultat c'est que la vidéo que j'ai trouvée sur internet elle est fausse oui c'est possible ouais 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 ou alors c'est que cette personne a fait ce qu'on a dit tout à l'heure c'est à dire le fan footage parfait mais bon le fan footage parfait est-ce qu'il existe comme le crime parfait existe au final je veux dire c'est compliqué quoi est-ce que le drame parfait existe est-ce que le film de romance parfait existe est-ce que le film comique qui ferait rire tout le monde existe au final je suis pas sûr donc au final est-ce que le fan footage qui bernera tout le monde existe je suis pas sûr non plus peut-être peut-être mais moi avec ta grille je serais capable de dire bon bah tu sais comme un logiciel de similitude je ferais ouais à 90% ça ressemble beaucoup à ce que j'ai déjà analysé puisque toi en le vérifiant sur le terrain ça pourrait être intéressant déjà et puis ça montrerait d'ailleurs si mon analyse est juste ou pas au final et si à l'époque c'est intéressant aussi parce que du coup ça montre ce qui est faux et du coup ça permet d'être plus dans le vrai entre guillemets d'être sur une analyse plus précise c'est ça et perfectionner ta grille mais en même temps tu pourrais la tester puis là tu diras hé il y a 80% de similitude ça devrait être un faux puis là tu contactes l'auteur pour voir si c'est vrai ou si c'est faux et c'est intéressant parce que là tu rentres vraiment et puis s'il y a un modèle économique qui serait intéressé je pense que tu vas pouvoir la vendre une fois que bah on n'en parle jamais ça on va rentrer un petit peu dans un tabou mais les recherches aussi ça peut être rentable à certains moments je pense que ça peut aider pour les logiciels de gens qui font du contrôle de fake news ou des choses comme ça peut-être on sait pas on sait pas c'est quoi l'avenir mais ça arrive très cher quand même c'est vrai que c'est intéressant l'analyse sémiotique ou en tout cas l'analyse du signe pour vérifier si une vidéo est fake ou pas parce que c'est vrai que d'habitude on prend vraiment d'un point de vue technique au final pour voir s'il y a des au final ouais pour voir ces personnes comme je disais tout à l'heure si elles existent vraiment si ces personnes n'ont aucune affiliation avec le cinéma parce que c'est vrai que si on voit que la personne qui est mort dans le film en fait c'est une actrice de base on y croit beaucoup moins du coup parce qu'on se dit si c'est une actrice du coup c'est que c'est un film ou même si c'est un réalisateur c'est qu'il veut faire le buzz pour se faire connaître si c'est un monteur il veut se faire connaître aussi en montrant ce qu'il peut faire en montage mais si on n'a pas d'effets spéciaux comment on vérifie si une vidéo est fake ou pas et si ce qu'on voit au final ça a l'air vrai parce que je veux dire quelqu'un qui je veux dire on a plein de vidéos de personnes mortes sur internet des vraies vidéos donc là on tombe vraiment dans le smuff movie mais des personnes qui au final on voit pas le moment où il se fait tuer et pourtant c'est vrai et on voit rien de gore au final je sais pas si j'ai une vidéo en tête comme ça on en a sûrement tous une une vidéo de mort sur internet ou de vol de cambriolage où on voit pas forcément l'action mais au final c'était vrai donc ça c'est du hors champ clairement mais toutes ces vidéos au final pour vérifier si elles sont vues ou pas c'est très compliqué et la technique suffit pas peut-être que le signe le signe est vrai parce qu'en fait ça me fait penser un peu à la démarche que Grémas avait mis en place il dit ok comment tu sais si c'est un mythe ou pas puis lui il a fait sa grille ouais qu'est-ce que le mythe ouais ouais il a fait sa grille il a dit bah ça c'est un mythe ça c'en est pas ouais une démarche ouais Grémas une démarche ultra scientifique pour le coup ouais très 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 bon mais alors ouais là c'est pas du tout non plus Grémas c'est pas du tout mon domaine mais c'est très et ça se rapproche peut-être un peu de ça au final mon analyse ouais mais à la fin à la fin ton outil il ressemblera ouais le résultat le résultat ouais c'est ça est-ce que c'en est un ou est-ce que c'en est pas un voici les caractéristiques est-ce que c'en est un ou est-ce que c'en est pas un tu vois ça peut être vraiment super intéressant là on retourne à ton pragmatisme naturel que tu avais au début euh oui là t'as un outil vraiment efficace et je pense surtout que dans le monde des fake news dans lequel on est avec internet et tout ça peut être extrêmement utile non mais ça serait oui évidemment l'outil que je vais créer à la fin ça serait à appliquer déjà sur des vidéos à vérifier imaginons qu'il soit exceptionnel que j'ai tout juste et ben l'outil est parfait du coup ça veut dire que si on trouve une vidéo qui est fake et qui avait été analysée comme réel c'est à dire qu'on a le fan footage idéal et qu'il faut absolument le vendre parce que c'est c'est le plus grand film de tous les temps quoi au final et au contraire si l'outil que je fais à la fin est totalement faux et ben on sait du coup ce qui ne marche pas du coup peut-être que ça n'existe pas d'ailleurs un outil pour analyser ça c'est possible c'est possible il sera pas complètement faux il sera pas complètement vrai non oui c'est vrai que j'ai du mal à croire qu'il serait complètement faux mais j'ai encore plus de mal à croire qu'il serait complètement vrai mais de toute manière tu mettras des marges tu diras hé c'est bizarre au dessus de 80% du résultat là tu diras hé c'est bizarre c'est ça qui va jouer au final il me faudrait presque Peirce en personne en fait pour m'aider à le faire et là ce serait parfait mais c'est tellement compliqué Peirce dans le sens où c'est une personne qui n'écrit plus évidemment qui de son vivant était quand même bon cantiens c'est sûr mais beaucoup moins que maintenant et c'est compliqué des fois de capter sa pensée c'est très compliqué c'est sûr c'est encore pire évidemment puisque c'est que des cours rapportés par ses élèves c'est l'horreur on va dire pour savoir ce qu'il pensait c'est terrible je serais toi je laisserais les morts là où ils sont t'as une communauté qui va pouvoir t'aider c'est à toi de la créer cette communauté là puis t'as les gens du cinéma qui vont participer mais si tu crées une communauté puis c'est bizarre ce que je dis là mais avec un projet autour et que tu trouves du financement tu vas en trouver du financement sur tout ce qui est fake news là et les médias normalement il devrait y avoir un peu d'argent ou même de créer un fonds de solidarité là pour t'aider tu vas être bien je pense que c'est vraiment super intéressant puis en plus si jamais tu veux ensuite être un chercheur ou etc t'arrives t'as ton projet il est là il est monté il est clair ça va durer des années c'est subventionné bingo moi je te prends laboratoire de recherche on cherche des chercheurs qui sont subventionnés c'est tout ce qu'on cherche oui c'est vrai alors en plus si je devais travailler avec quelqu'un en groupe ça serait plutôt pour combler mes lacunes c'est à dire déjà le cinéma pur et dur c'est à dire quelqu'un qui fait des études de réel ou des choses comme ça parce que moi j'adore le cinéma je suis très cinéphile mais je ne suis pas du tout un réalisateur j'ai essayé de faire des petits courts métrages j'ai toujours rêvé de faire mon propre fonds de footage pourquoi pas un jour quand j'aurai capté justement tous les mécanismes du fonds de footage je sais ce qu'il ne faut pas faire pour le coup c'est vrai que je le vois toutes les fautes qui ont été faites je les vois il y en a beaucoup mais elles sont toutes évitables clairement et je pourrais peut-être faire un bon fonds de footage on s'éloigne un peu du sujet mais c'est vrai que travailler avec des équipes déjà peut-être déjà des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec l'approche glématienne ou des choses comme ça on a aussi des personnes qui mon ancienne professeure d'ailleurs qui était qui était la mince je ne sais plus ce que je voulais dire Isabelle Crec-Fontanil qui était la femme de Jacques Fontanil qui est un sémiticien quand même assez connu il s'était intéressé à ça à la subjectivité au cinéma justement sauf qu'il s'est intéressé en je l'avais sous les yeux en 87 donc en 87 il n'y avait rien il y avait comme je disais tout à l'heure il y avait traité de bave et d'éternité dans les années 50 il y avait cannibale holocauste et il y avait UFO abduction donc clairement si on n'est pas intéressé au fonds de footage et c'était impossible à l'époque de s'intéresser au fonds de footage parce que ça n'existait pas comme sous-joint il ne pouvait pas il ne pouvait pas étudier ça donc c'est aujourd'hui qu'il faut étudier c'est aujourd'hui c'est pendant ce déclin qu'il faut étudier et je trouve ça quand même fou que personne n'ait étudié ce sujet de manière on va dire vraiment saturée parce qu'il y en a évidemment des études et de manière saturée pendant que c'était l'apogée justement quand il y a eu Parnam et Titi qui est arrivé quelques années plus tard de Blair Witch et qui a eu autant de succès que Blair Witch à un moment il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit mais comment c'est possible tout le monde sait que c'est faux parce que c'est quand même la Paramount au final qu'il avait produit ce film la Paramount ils ne font pas des smuff movies ils ne vont pas montrer des vraies vidéos de démons c'est pas le Vatican et au final les gens savaient que c'était faux mais ils se sont pris au jeu encore une fois et je trouvais ça je trouvais ça ahorissant quand même que personne ne soit intéressé à ça ça a été boudé clairement c'est vrai je suis d'accord c'est marrant je vois vraiment une opportunité entrepreneuriale mais peut-être que t'es pas encore à ce niveau là mais quand tu seras la publicité ce serait peut-être intéressant sur tout ce qui est campagne marketing autour etc mais il y a tellement c'est un sujet tellement vaste qu'au final ça va sûrement s'affiner avec le temps je pense qu'il y a vraiment un besoin qui est justement de savoir ce qui est vrai et du faux et dès déjà tu commences à développer cette expertise là qu'est-ce qui est vrai et du faux même si là t'es plutôt en train de te poser la question de comment créer un faux tellement vrai qu'on s'en rend pas compte ouais c'est ça c'est un peu ça le but au final ça c'est ton idéal mais dans le côté entrepreneurial il y a beaucoup de gens qui veulent savoir qu'est-ce qui est du vrai qu'est-ce qui est du faux et qui sont prêts à payer pour ça et je pense que mais là c'est d'autres conversations qu'on a peut-être plus tard mais parce qu'en fait un des problèmes aussi avec les étudiants c'est qu'il manque le côté entrepreneurial souvent ouais mais c'est vrai que là j'ai quand même une vision beaucoup plus universitaire scientifique on va dire entre guillemets je suis dans mes études c'est normal mais plus tard en tout cas c'est sûr que je ne laisserai pas de côté je ne vais pas jeter mon mémoire dans un coin et puis on n'en parle plus déjà parce que j'adore le front footage donc quand j'aurai l'occasion de parler de ça un peu pourquoi pas mais peut-être pour l'exploiter oui bien sûr j'aimerais bien travailler dans tout ce qui est publicité et tout ça donc peut-être dans de l'ethnomarketing comme je disais tout à l'heure bon là l'ethnomarketing c'est très différent c'est l'étude l'étude du campagne marketing du coup mais par rapport à une ethnie particulière ou des choses comme ça c'est très tabou en France beaucoup moins en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud aussi peut-être je ne sais pas mais peut-être que tout ce qui est vrai et faux ça peut être possible de l'appliquer là-dedans en tout cas le vrai et le faux c'est clairement la question existentielle et philosophique c'est quel est le sens de la vie quel est le vrai et le faux c'est autant étudié je pense le vrai et le faux que ce qui est après la mort au final d'un point de vue philosophique si tu te mets en binôme avec un autre gars ou une autre dame qui est capable d'avoir l'aspect technique comme tu disais je sais que c'est une actrice je sais que c'est tel type de caméra donc c'est pas quelque chose qui a été filmé à la main ouais exactement c'est ça cette association que vous êtes vous deux là après tu vends ton expertise tu dis les gens t'envoient du contenu tu dis c'est vrai c'est faux c'est vrai c'est faux tu deviens une référence en tant qu'institution capable de démener le vrai et le faux moi je pense que ça peut vraiment vraiment aller loin mais bon ça c'est mon côté idéal non mais là en y pensant je pense que ça pourrait marcher mais peut-être pas encore parce que actuellement il y a quand même beaucoup de personnes déjà notamment sur Youtube déjà qui arrivent à débunker des vidéos assez facilement parce que d'un point de vue technique c'est souvent très facile à voir sauf qu'avec les technologies vu comme ça avance et tout ça ça va être de plus en plus compliqué et là cette expertise peut être intéressante c'est sûr qu'en 2000 je suis pas sûr qu'en 2021 quand ils se lancent là-dedans ce soit intéressant en 2030 par contre ça sera peut-être très différent peut-être justement avec les caméras de surveillance qu'il y aura partout etc avec la surveillance permanente et la technologie omniprésente encore plus qu'aujourd'hui ça peut peut-être être intéressant mais même au téléphone il y a des gens qui font des trucs incroyables ah oui bien sûr au téléphone moi je pense prépare-toi pour les années 30 ça se prépare c'est vrai que j'allais pas penser à ça de ce point de vue là mais j'y penserais ça c'est sûr mais j'y penserais ça marche Quentin ça fait une bonne heure qu'on a commencé à discuter est-ce qu'il y a un autre sujet que tu aimerais aborder des conseils que tu aimerais donner aux autres étudiants alors des conseils je sais pas si je suis bien placé pour en donner des conseils je sais pas du tout qu'est-ce que je pourrais dire bah déjà si 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 ce que je voulais dire tout à l'heure c'est étudier le front footage à fond mais quand je dis à fond c'est les études au final quand on voit le nombre de personnes qui se lancent dans des études de cinéma là j'ai parlé de cinéma pur il y a tellement peu de personnes qui analysent le front footage qui en parlent je trouve ça dommage c'est vu comme le genre tout nul c'est vu comme du comme du justement par exemple comment s'appelait ce sous-genre le gore mais le gore vraiment à outrance c'est le c'est du porn gore ou des choses comme ça enfin je sais plus ouais c'est en gros c'est justement voir quasiment que le gore elle est grande donc on a des films comme je sais plus bref c'est des films où justement il n'y a que du gore moi le gore c'est pas du tout mon truc même si j'adore les films d'Oran et ça justement c'est quelque chose qui n'est pas intéressant apparemment mais le front footage c'est traité pareil parce que c'est quelque chose qui voilà il y en a quelques-uns qui ont fait des bons films pendant Activity il y en a certains qui le trouvent bon Blair Witch tout le monde le trouve à peu près bon mais bon autant de ça il n'y a que des films nuls d'un point de vue critique ils se prennent des cartouches à chaque fois que ce soit sur Halle au ciné ou par n'importe quelle critique c'est des cartouches en voilà et c'est dommage parce qu'il n'y a pas assez au final de cinéastes je pense à tout niveau compris qui le prennent au sérieux en fait je pense que c'est surtout ça le problème donc si j'avais des conseils ce serait plutôt personne qui étudie le cinéma plutôt que la sémiotique c'est quand même assez paradoxal c'est intéressant quand même je suis sûr que tu pourrais ouvrir la conversation avec eux et puis peut-être profitez-en il y a YouTube YouTube ça permet de faire faire pas mal de choses allez-y c'est ça mais peut-être qu'une chaîne spécialisée dans la liste du sport de fauteuil j'en ai quelques-uns il y en a un qui le fait justement et qui d'ailleurs je m'inspire d'ailleurs dans mon mémoire pour analyser on va dire l'évolution du front footage et prévoir son évolution parce qu'on peut à peu près enfin on peut prévoir quand même sur beaucoup de points et justement il parlait de justement d'un nouveau sous-genre de ce sous-genre du front footage c'est le computing screen movie c'est-à-dire justement par justement les visioconférences donc je pense à Influendit je pense à Host c'est-à-dire les vidéos en fait où on ne voit uniquement que l'écran d'ordinateur de la personne et ça en fait ça c'est quelque chose de super à nouveau mais vraiment de très récent et c'est un front footage mais c'est un front footage encore différent parce qu'il n'y a pas de caméra à l'épaule c'est pas comme dans Cloverfield quelqu'un qui se prend son téléphone et qui filme un événement parce que là c'est carrément l'écran qui est capté comme si quelqu'un avait lancé une capture d'écran comme ce qu'on fait en ce moment d'ailleurs et ça c'est il n'y a personne qui en parle à part lui et quelques américains au final et d'ailleurs je crois que c'est un Québécois cette personne mais si vous tapez Computing Screen Movie vous le trouverez sur Youtube et il fait une vidéo très intéressante là-dessus l'une des seules là-dessus d'ailleurs j'aime ça merci beaucoup Carentin pour ton temps merci d'avoir partagé ta passion et puis ton sujet merci à toi voilà merci à plus